Est-ce que l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches sera fermée ? Oui ou non ? Oui. Oui, elle sera fermée. Oui, c'est prévu. Elle avait cette unité, une autorisation qui expire dans quelques semaines. D'ailleurs, le médecin part à la retraite. Mais il y a des équipes avec ce médecin qui pourraient prendre la suite. Je voudrais dire que je comprends l'inquiétude des parents. Des parents qui sont en grève de la faim. Des détresses qu'il peut y avoir. Avoir un enfant malade d'un cancer, d'un enfant malade d'ailleurs, c'est probablement ce qu'il peut y avoir de plus horrible, de plus affreux. Et donc moi, je demande et j'ai demandé aux hôpitaux de Paris de maintenir le dialogue, de poursuivre le dialogue. Parce qu'il faut expliquer. Quelle est la situation ? L'ensemble des enfants, je dis bien tous les enfants qui sont malades et pris en charge dans cette unité, seront accueillis dans une unité à moins de 5 kilomètres de là où ils sont aujourd'hui soignés. Moins de 5 kilomètres. Il ne s'agit pas de laisser des enfants malades à eux-mêmes. Ce serait évidemment insupportable et inacceptable. Et donc, ça n'est pas le cas. Que disent les parents ? Ils disent, d'abord, on ne veut pas que nos enfants soient inclus dans des essais thérapeutiques. Très bien. Aujourd'hui, ce sera le cas encore. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être inclus dans un essai thérapeutique si vous ne le souhaitez pas et ne le demandez pas. Mais les parents, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent ? Que l'on continue les méthodes utilisées dans ce service. Ce qui a été dit, c'est que les enfants qui sont aujourd'hui soignés continueront d'être soignés de la même manière. Mais pour le reste, Jean-Jacques Bourdin, les méthodes de traitement de cette unité médicale ne font l'objet et n'ont fait l'objet d'aucune évaluation scientifique. Et cela, ça n'est pas possible. Parce que c'est un risque. La science, elle progresse avec l'évaluation. L'évaluation des résultats, l'évaluation des effets des traitements. Vous savez, contrairement à ce que j'entends, les traitements des cancers sont de plus en plus personnalisés. Il n'y a pas un traitement standard qu'on applique de la même manière à tout le monde. Et c'est d'ailleurs une des avancées des plans cancers qui se sont succédés. Et en particulier de celui qu'a lancé le président de la République il y a quelques mois. Nous avons la chance d'avoir en France l'Institut national de lutte contre le cancer. C'est un lieu où on réfléchit, on innove, on évalue en permanence. Et avec la directrice de cet institut, j'ai reçu des associations d'enfants, enfin de parents d'enfants atteints de cancer. Et ils demandaient davantage d'essais thérapeutiques, davantage de recherches, davantage d'évaluation des traitements qui sont portés. Donc c'est nécessaire pour faire avancer la science. Et je le dis très simplement, moi je ne veux pas de conflit pour le conflit. Je veux que l'apaisement puisse revenir. Je veux rassurer. Les enfants continueront d'être soignés. Leurs traitements continueront d'être appliqués. Mais tout traitement en France doit pouvoir faire l'objet d'une évaluation scientifique. Dernier.